Donc, si on parle de l'équation 1, bien sûr, bon, il est conseillé de voir la part qui précède pour comprendre ce qu'on fait. Donc, notre objectif, c'est de déterminer la fonction f. On va partir de l'équation 1. Donc, si on part de 1, si on part de 1, pour 1, on dérive par rapport à x en considérant que y est une constante. Si on part de 1, y est égal à une constante. Oui. Donc, il nous reste une seule variable. Il nous reste une seule variable. Alors, il va nous rester une seule variable qui est x. Puisqu'il va nous rester une seule variable qui est x, alors le déron va se transformer en dédroit. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ? Parce que le déron est pour plus qu'une seule variable. Donc, il nous reste une seule variable. Bon, une seule avec e, une seule variable, bon, bien sûr, avec e. Donc, il nous reste une seule variable qui est x. Alors, df sur dx est égal à df sur dx est égal à y sin x. Mon objectif, c'est la fonction f. C'est-à-dire que df est égal à y sin x dx. Et voilà, c'est très simple. Pour déterminer f, ce n'est qu'une simple intégration. Donc, f, c'est intégrale indéterminée, indéfinie, il n'y a pas les bonnes, bien sûr. Sin x dx. Puisque y est une constante, je peux la faire sortir de l'intégrale. Donc, c'est égal à y intégrale sin x dx. Tout le monde peut calculer intégrale sin x dx. Même sin x peut calculer cette intégrale. Donc, f est égal, mais sin c'est quelque chose de puissant, bien sûr. Il peut la calculer facilement. Donc, y intégrale sin x dx. Intégrale sin x dx, c'est moins cos x plus une constante. Donc, ça va nous donner moins y cos x plus une constante. Mais attention là, avec cette constante, il faut faire un petit peu attention. On a considéré que y est une constante. Alors, il se peut que cette constante dépend de y. Il se peut que cette constante dépend de y. Oui. Parce que j'ai considéré que y est une constante. Je dérive par rapport à x. Si je dérive par rapport à x des quantités qui contiennent des y, alors ça va me donner, si je dérive des y par rapport à x, ça va me donner 0. Ça va me donner 0. Donc, pourquoi c'est de y ? Pourquoi elle peut dépendre de y ? Parce que j'ai dit que si je dérive des y par rapport à x, ça va me donner 0. C'est pour cette raison qu'il se peut que cette constante dépend de y. Il se peut, c'est pas garantie qu'il se peut, c'est pas garantie qu'il dépend de quel qu'il se peut. Peut-être. Maintenant, on va déterminer la nature de cette constante. Comment on va déterminer la nature de cette constante ? Eh bien, on va utiliser l'équation 2. C'est-à-dire que f, qu'on a trouvé là, doit vérifier 2. C'est-à-dire que si je dérive f que j'ai trouvé là par rapport à y, il faut que je trouve ce qu'il y a en 2. C'est-à-dire df sur dy est également cos x. Alors, essayez ça, et déterminez-moi la nature, la vraie nature de cette constante. C'est-à-dire, est-ce que c'est une vraie constante, ou une constante qui dépend de y ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une vraie constante, ou une autre vraie constante, ou une autre vraie constante, ou une autre vraie constante.